iloela jasper africaine voilà ça ne sera pas facile d'avoir la paix en guinée ça ne sera pas facile voilà ça ne va pas avoir de facile et bouge au paix en der l'aïdé mending c'était une gougou à charlie c'était higonga ou l'attaqué c'était higadik au finland et tout ou ni wad était d'un promouvoir qu'on ne est bien tempé comment nous allons avoir la paix en guinée dans un pays où on est interdit de dire la vérité c'est à dire vous dites la vérité vous allez en prison dans un pays où il n'y a pas de justice c'est à dire vous êtes contre la mouvance votre place est à correntie il ne faut jamais avouer dire ce qu'il y ait jamais de la vie si le son est bon dites le moi s'il vous plaît et partagez voilà parce que là heu comme il existe l'en月 pendant pendant ce decade il lui fait des falamettes au tout à l'heure la guine fio cofi au bout d'or la guine donc au lieu de donner à la sensibiliser une belle plateforme ou d'une plateforme de l'anandam ore monni haraïko cifd ou ni ton il est au plateforme dj rp exist webin sans sensibilisant be cambe ou cambe au néadou de guerre et la guine C'est le clan Alpha Kondé Il faut que ça soit clair Ce n'est pas les malinqués Ce n'est pas les soussous Ce n'est pas les bercés Ce n'est pas les peuls C'est le clan Alpha Kondé Qui divise les Guinéens Pour pouvoir régner Moi je vais vous dire une chose Il ne faut pas que vous vous trompez Il ne faut pas aller contre les ethnies En Guinée c'est ça Le pouvoir, le régime d'Alpha Kondé Leur plan c'est ça C'est que les ethnies s'attaquent entre nous Que nous nous attaquions entre nous C'est ça leur plan C'est-à-dire le clan Alpha Kondé C'est le clan là qu'il faut attaquer Le régime C'est-à-dire tous les cadres Qui sont avec Alpha Kondé C'est le clan là qu'il faut s'attaquer C'est les ennemis de la nation Il y a tous les ethnies dedans Mais Bantamassou il est quoi ? Il est peul Baousman il est qui ? Il est peul Mais pourquoi on va s'attaquer aux ethnies ? Je dis que c'est un clan Qu'un clan est contre la nation guinéenne Ce n'est pas les malinqués ni les soussous Maintenant celui qui dit qu'il va sensibiliser Pour ne pas qu'il y ait de résistance Mais ce type là il n'a qu'à aller sensibiliser Dans ce régime là Dans le clan du régime Il faut aller dans les plateformes Des herpésistes arc-en-ciel Vous comprenez ? Ceux qui soutiennent ce mouvement là Allez-y là-bas sensibiliser les gens Parce que nous Nous en avons ras le bol Nous en avons ras le bol Nous ne pouvons plus permettre Que ces gens là continuent Si vous voulez Si vous voulez Vous allez militariser toute la Guinée Toute la Guinée Cela ne va pas empêcher à une résistance Parce que nous ne pouvons pas être Nous ne pouvons pas vraiment vous laisser Continuer sur ce chemin là Parce que vous êtes en train de Comment dirais-je Vous avez bafoué Toutes les droits humains en Guinée Aujourd'hui La liberté d'expression N'existe pas en Guinée C'est-à-dire Les droits humains Ne sont pas respectés Quand vous êtes contre Votre place C'est en prison C'est-à-dire Il faut être pour Vous ne voulez pas d'opposition en Guinée Nous ne voulons pas un pays pareil Nous ne voulons pas un pays pareil Mais il y a des choses Il y a des choses Il y a des oppositions Il y a des choses Pourquoi il n'y a pas D'opposition Pourquoi vous ne voulez pas d'opposition Pourquoi Vous voulez Décapiter Vous avez décapité Toutes les parties politiques Qui existaient en Guinée Aujourd'hui Il n'y a que Il n'y a que l'ANAD Qui existe C'est l'UFDG L'ANAD qui existe en Guinée Aujourd'hui Il n'y a pas d'opposition Vous comprenez Donc Donc Les gens, ils ont dit que la plateforme est sensibilise au Gol. Vous sensibilisez les gens. Ici, ils ont dit que c'est PINCA. Ici, ils ont dit que c'est Résistance. Ici, ils ont dit que c'est CIFD. Je dis, si tu as dit qu'on allait que c'était FANKE, on allait la nama, on allait la nama. Si on allait que c'était FANKE, si tu as dit qu'on allait que c'était FANKE, on allait que la plateforme des RPGs arc-en-ciel. Les RPGs arc-en-ciel, vous allez là-bas, vous les sensibilisez. Vous les dites de respecter les droits humains. Vous les dites de libérer les prisonniers. Vous les dites d'arrêter de mettre les militaires dans les casernes. Vous les dites tout simplement de prendre le pouvoir et remettre à la personne que le peuple de Guinée a voté. Vous comprenez ? Sinon, vous fermez. Vous la fermez. Sinon, vous la fermez. Si tu as dit qu'il n'y a pas d'honneur, il 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 n'y a pas d'honneur, le peuple voté. Mais pourquoi vous faites quel dialogue ? Vous faites quelle sensibilisation ? Vous pensez que vous allez faire tout ce que vous avez fait ? Vous monopolisez tout, vous manipulez tout, vous mentez à tout le monde, vous corrompez à tout le monde, vous restez là maintenant parce que les gens se sont levés pour une résistance. Vous dites maintenant non, 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 parce que ça, ce n'est pas bon, c'est interdit, que les gens arrêtent de rentrer dans les réseaux sociaux, dire qu'on va prendre des armes, que les gens arrêtent de... pourquoi on ne peut pas dire, pourquoi on ne peut pas s'organiser pour une légitime défense ? Vous pensez que la logique existe que pour vous ? Vous pensez que la logique... Il y a des gens qui m'appellent là pour me dire, comment dirais-je, pour essayer de m'intimider, ou pour essayer d'effrayer les gens. Mais ce n'est même pas la peine de perdre du temps. Ce n'est même pas la peine de perdre du temps. Allez-y sensibiliser Alpha Condé et son clan. Allez-y sensibiliser Alpha Condé et son clan. Et arrêtez d'appeler les gens. Moi, que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Voilà. Celui qui sait vraiment, il n'a pas de dignité, qu'il se tait. Voilà. Nous, on parle aux hommes qui ont une dignité. Parce que ceux qui ont bafoué, ils ont bafoué votre dignité, et vous, vous n'avez rien à faire, si ce n'est pas dire... Voilà. Il faut sensibiliser les gens. Sensibiliser qui ? Sensibiliser Alpha Condé. Quand Alpha Condé était à l'opposition, quand il a été frustré, parce qu'il a vu que tout ce qui se passait, c'était une dictature. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a révolté. Il a révolté. Donc maintenant, quand les autres révoltent, ce n'est pas bon. Quand c'est vous qui révoltez, c'est bon. Alpha Condé a révolté. La jeunesse guinéenne a accompagné Alpha Condé à lutter pour la démocratie, pour maintenir la démocratie, pour que la démocratie puisse exister en Guinée. Alpha Condé est la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, c'est lui qui a trahi la jeunesse. C'est lui qui a trahi le peuple guinéen. Et maintenant, vous voulez sensibiliser les gens pour ne pas que les gens révoltent ? Quand Alpha Condé était à l'opposition, il a révolté. Il a même avoué devant tout le monde. Quand ça continue comme ça, on va recourir aux armes. Et maintenant, quand c'est le contraire, quand c'est l'autre, quand maintenant, quand maintenant, c'est lui qui est au pouvoir, personne n'a le droit de dire ça. Mais vous pensez que la logique n'existe que pour vous ? Arrêtez là. Allez-y sensibiliser Alpha Condé et son clan. On n'a pas eu de plateformes. On n'a pas eu de plateformes. Qui est-ce qu'il y a ? On n'a pas eu de plateformes et sensibiliser les gens. Il y a des gens qui ont des PINCA. Il y a des gens qui ont des résistances. Arrêtez. Arrêtez, je dis. Sensibilisons RPG arc-en-ciel. Parce que RPG arc-en-ciel, quand il est, s'ils sont frustrés, quand il est en train de dire qu'il y a des FALA. Mais vous faites ça vis-à-vis, flagrément. Si il est frustré, vous faites ça carrément. Une famille. Si on ne veut que l'opposition, il est frustré qu'il y a des FALA. Il faut que les PINCA. Parce qu'il n'y a pas eu de recours. Voilà. Quand les droits sont bafoués, c'est comme ça. Maintenant, comment on ne veut pas dire ça ? les gens ne sont pas frustrés les gens ne sont pas frustrés les populistes, les peuples de Guinée sont frustrés les gens qui disent que CIFD créent c'est pour cela que l'FNDC créent parce que le peuple est frustré CIFD n'est pas un mouvement de résistance un mouvement qui a été défendu les droits humains en Guinée est-ce qu'il y a une famille? c'est ça qu'on vous demande mobilisation totale allez-y dans les plateformes du RPZ arc-en-ciel pour sensibiliser les gens la logique existe pour tout le monde on vous le dit ils veulent même s'emparer de la logique c'est pour eux tout ce qui est bon c'est pour eux tout ce qui est mauvais c'est pour les autres si vous voulez vous allez dire CIFD c'est l'UFDG ça c'est votre problème nous on s'en fout on s'en fout on se dit tout moyen pour vous dégager de ce pouvoir là tout moyen est bon pour vous dégager tout est bon pour vous dégager parce que vous n'êtes pas légitime mais qui va avoir peur de vous avouer cela? vous n'êtes pas légitime vous n'êtes pas légitime ? vous n'êtes pas légitime ? vous n'êtes pas des bandits ? vous n'êtes pas de bambi ? arrêtez sensibilisation zéro sensibiliser Alpha Condé et son clan Alpha Condé et son clan les Damaro, les Damantan les Diané, allez-y les sensibiliser les Kassoni Fofana, allez-y les sanctionner les Bantamasso allez-y les sensibiliser, les Baousman allez-y les sensibiliser là-bas allez-y dire que ils ont pris des Guinéens innocents pour les mettre en prison allez-y les dire ça actuellement, ils ont pris ils l'ont interdit de sortir de la Guinée pourquoi ? Pour quelle raison ? pour quelle raison Fode Oussou ne peut pas aller se soigner ? Pour quelle raison ? vous vous pensez que la logique n'existe que pour vous ? on n'a pas de soucis qu'on n'a pas d'attacé à tout le monde on n'a pas de soucis qu'on n'a pas d'attacé à la Guinée mais vous allez voir on n'a pas de soucis qu'on n'a pas d'attacé on n'a pas d'attacé à tout le monde vous pensez que vous pourriez qu'on n'a pas d'attacé à la guן quelqu'un et je peux plus me pl茹caler pour la venue vous sachez que vous disiez un seul bloc pour la résistance une fois une fois pour toutes parce que si tout le monde on n'a pas de soucis les things les Gerry ce qui n'a pas de soucis comme cesemble vous dites Il n'y a pas de travail en fait. vous pensez que ça peut continuer ça ne peut pas 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 continuer si vous voulez sensibiliser allez-y sensibiliser Alpha Kondé et son clan la logique existe pour tout le monde les droits humains doivent être respectés qu'ils libèrent tous les prisonniers qu'ils ont mis là-bas innocents et qu'ils arrêtent de décapiter les partis politiques un pays sans opposition qu'est-ce que vous voulez faire ? et vous voulez qu'il y ait la paix en Guinée ? vous vous foutez des gens vous vous foutez des gens vous vous foutez des gens vous voulez la paix vous vous avez peur de dire Alpha Kondé qu'il n'a qu'à dégager vous avez peur de dire Alpha Kondé que c'est un bandit vous avez peur de dire Alpha Kondé qu'il a bafoué toutes les droits humains en Guinée vous avez peur de dire Alpha Kondé que les Guinées n'ont pas de liberté liberté d'expression c'est une question zéro il n'y en a pas Abdoulaye la peur dès qu'il a dit que André est ancien président est-ce que c'est la vérité parce qu'il n'a pas gagné ils l'ont mis en prison est-ce que vous pensez que ça avec ça en parlant ? est-ce que vous pensez que avec tous les gens qui ont été tués en Guinée toutes les maisons qui ont été toutes les dégager qui sont passées en Guinée en Guinée aucune personne n'est inquiétée vous vous pensez que vous pensez que la logique n'existe que pour vous aujourd'hui si on dit qu'il n'y a pas de résistance en Guinée c'est qu'il n'y a pas des humains en Guinée c'est qu'il y a une seule partie en Guinée il n'y a pas de deux parties vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez fait en Guinée et qu'il n'y aura pas de résistance merde à vous merde à vous je dis pourquoi il n'y aura pas de résistance parce que vous êtes qui parce que vous êtes qui il n'y aura pas de résistance allez-y vous les sensibilisateurs je dis les négociateurs les sensibilisateurs allez-y allez-y sensibiliser Alpha Kondé et son clan tous les prisonniers dehors je dis tous les innocents dehors on dit sensibilisez-les si vous voulez la paix il faut aller d'abord la paix c'est un mot où sont les comportements où sont les comportements avec ces comportements-là vous parlez vous appelez à la paix il n'y aura jamais de paix en Guinée avec ce régime-là il n'y aura jamais de paix parce qu'ils nous ont dit carrément qu'ils vont couper tous les gens qui vont manifester en Guinée personne n'a le droit de manifester en Guinée personne n'a le droit de manifester en Guinée et vous voulez quoi c'est quel recours vous voulez négocier depuis qu'ils ont commencé à négocier depuis que les opposants en Guinée depuis qu'ils ont commencé à négocier avec ce régime ils n'ont jamais respecté ils n'ont jamais respecté donc qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'on continue à se soumettre vous voulez qu'on continue c'est-à-dire vous voulez qu'on vous laisse comme ça vous allez faire tout ce que vous voulez écoutez arrêtez vos sensibilisations gardez-la pour vous gardez vos sensibilisations nous nous sommes des êtres humains aussi et la logique existe pour nous aussi vous comprenez la liberté d'expression existe pour nous aussi vous la liberté d'expression existe pour vous et ça n'existe pas pour nous vous pouvez s'y returned vous n'avez pas ce que vous voulez cette petite chose ils me permettent ce qui est une jeками vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit vous avez 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 pas le droit là négociation nous sommes respectés arrêtez vos sensibilisations sensibiliser Alpha Condé son clan parce que la résistance la résistance ira jusqu'au bout vive CIFD, vive Maud Souris